Avec des idées qu'on essaie de vous communiquer tous les matins, des idées de plats, de façons de faire et de produits. Et aujourd'hui, pour quelques minutes, on va s'intéresser aux orties. Et pour évoquer ce sujet, car les orties, certes, il ne faut pas pousser mémé dedans, comme dit l'expression, mais on peut les manger, les orties. On peut les manger, oui. C'est vrai. Et on va évoquer ce sujet avec Nathalie Deshaies, qu'on connaît bien, de Plantes Sauvages Comestibles. Le site est avec plusieurs activités, plusieurs sorties qui sont prévues. On va les évoquer dans un instant. Bonjour, chère Nathalie. Bonjour. Bonjour, Nathalie. Les orties, dit comme ça, ça peut paraître bizarre. En fait, c'est dû à la réputation qu'elles ont, parce qu'on se pique sur les orties. Et effectivement, spontanément, on n'a pas envie d'aller vers elles. Mais vous confirmez, Nathalie, que l'on peut manger des orties. Oui, on peut les manger. Et même, j'invite tout le monde à essayer, pas encore essayer, parce que c'est vraiment bon aussi. C'est bon au goût et c'est bon pour la santé. Donc, on a tout à gagner avec l'ortie. En plus, elle est gratuite. Vous avez des endroits où on peut l'accueillir, justement ? Vous voyez comment on est ? On vous demande des endroits secrets, déjà. Vous pouvez les garder pour vous. L'ortie, elle ne se fait pas secrète. Vous la trouvez à tous les endroits où le sol est riche. Et à partir du moment où elle a des belles pousses, où elle n'est pas encore en fleurs, parce qu'elle change un peu de goût quand elle est en fleurs. Vous voyez, ce sont des petites grappes vertes qui tombent. À partir de ce moment-là, elle est moins bonne. Mais là, en ce moment-là, elle est parfaite. C'est la saison parfaite. C'est la saison parfaite pour l'accueillir. Alors, quel goût ça a ? C'est un goût un peu amer ? C'est acide ? Pas du tout. C'est ça qui est bien avec l'ortie. C'est vrai que beaucoup de plantes sauvages comestibles ont un peu d'amertume. Mais l'ortie, elle n'a rien qui dépasse, en fait. Elle a du goût, mais ce n'est pas trop amer. Ce n'est pas trop fort. C'est assez rond. Ce n'est pas prononcé, c'est ça ? Ce n'est pas trop prononcé, oui. Donc, ça ressemble un peu aux épinards. On sent ce goût de chlorophylle, mais il n'y a pas l'acidité de l'épinard. Donc, il faut essayer. Il faut essayer. C'est vraiment très bon. Et en termes d'apport pour l'organisme, en termes d'apport nutritif, il y a pas mal de choses dedans dans l'ortie ? Ah oui, il y a beaucoup de vitamines. Vitamine A, C, E, même vitamine B. Elle est aussi très riche en minéraux. Donc, elle est vraiment reminéralisante, l'ortie. Elle est très riche en fer, calcium, magnésium, potassium. C'est incroyable. Donc, ouais. Et en plus, elle est riche en protéines aussi. Et ce sont des protéines complètes. Alors que l'on dit que dans le règne végétal, les protéines ne sont pas complètes. Alors que la viande, le poisson, ça, c'est les vraies protéines, comme on a dans la tête. Non. L'ortie, elle contient tous les acides aminés essentiels. Et elle en contient beaucoup, plus que le soja. Alors que le soja est connu dans le règne végétal comme plante qui contient beaucoup de protéines. Elles ne sont même pas complètes. Et il y en a moins que dans l'ortie. Donc, avec l'ortie, on prend plein de choses. Très riche en chlorophylle aussi. C'est bon pour la flore intestinale. Ça favorise un meilleur fonctionnement du foie. Il n'y a pas de contre-indication après à manger des orties, en fait. En fonction des éventuelles maladies qu'on peut avoir, il n'y a pas de contre-indication là-dessus. Alors, il faut éviter à en manger tous les jours plus longtemps que trois semaines. C'est la règle qu'on donne pour une cure. Peu importe ce que vous prenez qu'en plante. Et il est conseillé de ne pas faire une cure plus longue que trois semaines. Parce qu'après, ça peut... Là, en l'occurrence, ça agit beaucoup sur les reins. Donc, ça nettoie nos reins. Et si on fait une cure plus longue que trois semaines, ça peut les surcharger. Bon. D'autres conseils à donner sur les orties ? Dans un instant, si vous voulez bien, Nathalie Deshaies, de plantes sauvages comestibles. Avec notamment une recette, je crois, que vous avez préparée concernant un cake et une soupe. Aussi, on peut faire plein de choses avec les orties, évidemment. Oui, comme avec les épinards, on peut faire plein de choses. On se redonne. On est-vous dans un instant sur France. bleu. Barbara, aussi, vous aurez quelques petites astuces à nous donner dans quelques instants. A tout de suite. Merci. Côté saveur. Côté saveur. Bascale herlandaise. Barbara Haloui. On vous accompagne au quotidien dans cette émission en vous donnant quelques idées, quelques conseils pour cuisiner mieux ou en tout cas autrement, différemment. Et en l'occurrence, on parle des orties. Les orties, c'est bon pour la santé, on l'a vu. Et nous sommes avec Nathalie Deshaies, de cette belle adresse, ce site qu'on connaît bien, plantescauvagescomestibles.com. Nathalie, avec Barbara, on se posait la question de savoir comment utiliser les orties. Vous, vous avez quelques idées à nous donner. Notamment un cake, cake aux orties. Comment vous procéderiez alors ? Oui, ça c'est un cake comme on peut faire un cake aux épinards. On utilise sa recette de cake salé favorite. Et puis, on hache très finement des orties. Ou si on veut, quand on utilise le lait dans le cake, on peut aussi tout simplement mixer des orties crues avec le lait. Et comme ça, vous incorporez vos orties dans la pâte à cake. Et vous le faites cuire. Et ça vous fera un cake vert qui aura un petit goût d'ortie. Et du coup, ce cake-là, après, on peut l'associer avec d'autres aliments, je suppose. Enfin, peut-être... C'est vrai que moi, je suis toujours les épices. Les épices, c'est la spécialité de Barbara. Nathalie, je ne sais pas si vous le savez, mais voilà. Je mets des épices dans la vie des gens. Très bien, c'est une belle définition. Je vois bien la coriandre, par exemple, avec l'ortie. Ok, testez, franchement, ça me tente. Parfait. On va dire plus classique, ce sont les soupes. Soupe aux orties ? Oui, alors la classique avec des pommes de terre. Mais j'aime beaucoup faire des soupes d'ortie aussi avec des courges. Alors en hiver, ça va être le poti marron, du poti rond. Mais aussi, en été, la courgette. Là, prochainement, quand les courgettes vont être nombreuses, on peut se faire un velouté de courgettes à l'ortie. C'est super bon. Et on peut aussi, après, utiliser l'ortie crue. Ah oui. Donc, bien sûr, l'ortie, elle pique. Alors, comment on fait pour ne pas se piquer ? Parce que quand on la fait cuire, les poils urticants disparaissent. Ça ne nous pique pas. Ça ne nous pique plus. Mais pour la manger crue, pour profiter au maximum de toutes ces vitamines, on peut tout simplement la mixer. Et ça, on le fait, par exemple, dans un pesto. Parce qu'on peut faire des pestos, bien sûr, le classique avec le basilic. Mais on peut faire du pesto avec plein de plantes différentes, dont l'ortie. Et là, ma recette de base, c'est toujours 100 grammes d'oléagineux. Donc, ça peut être des pignons de pain. Ça peut être des graines de tournesol, des amandes, des noisettes. Donc, 100 grammes. On utilise 100 grammes d'huile d'olive, 100 grammes de plantes. Donc, ici, en l'occurrence, l'ortie. Une gousse d'ail et un jus de citron. Pour l'ortie, c'est particulièrement important d'ajouter un jus de citron. Parce que l'ortie oxyde très vite. Donc, elle change de couleur. Alors, il faut, dès qu'on met l'ortie, il faut rapidement ajouter le citron. Pour qu'elle ne s'oxyde pas. On mixe tout ça pour une consistance de pesto. Et puis, on peut tartiner ça sur des tartines. Le pesto, c'est toujours bon. Des crêpes, si on peut farcir des crêpes avec des orties, pourquoi pas ? Ah oui, tout à fait. On peut utiliser les orties, en fait, comme des épinards. Donc, je les fais juste tomber. Je fais revenir quelques oignons. Je fais tomber les orties comme on fait avec les épinards. Et j'utilise ces épinards d'ortie pour farcir des crêpes au sarrasin. Je mets un peu de chèvre, de chèvre frais. C'est très, très bon, les orties avec des chèvres. Ah, là, il a faim. Il se touche le ventre, là. Ça fait envie, effectivement. En plus, si on n'a pas trop mangé ce matin, vous donnez envie. À 10 ans et demi, pourquoi pas ? C'est une bonne idée. Donc, on retient le cake, les soupes, le pesto, bien sûr, et les crêpes farcies. On a d'autres idées. Nathalie, vous restez avec nous, évidemment. Je rappelle qu'on vous retrouve sur le site plantes-sauvages-comestibles.com. Vous organisez régulièrement des sorties aussi, justement, pour repérer, pour aller cueillir ces plantes. C'est bien ça, Nathalie ? Oui, tout à fait. Des sorties et des stages cueillettes et cuisines. Alors, les prochaines dates sont déjà pleines. Je serai présente aussi au festival Arrêt-Jardin, qui se fera à Pont-Chevron, proche de Briard, le week-end du 11-12 juin. Donc là, je vais aussi proposer des sorties découvertes et plantes-sauvages. Donc, si ça vous intéresse, Pont-Chevron, le week-end du 11-12 juin. Rendez-vous et prêts. On reste ensemble. On a d'autres petites astuces à vous donner, grâce à Barbara, dans un instant, au tour de l'univers des orties. On continue d'évoquer l'univers des orties, des plantes-sauvages. Et Nathalie Day, de plantes-sauvages-comestibles.com, nous accompagne en cela. On a vu quelques idées, grâce à vous, il y a quelques instants. On a vu comment utiliser les orties dans le cake, dans la soupe, dans les crêpes, ou encore dans le pesto. Barbara, vous avez quelques interrogations concernant les orties à poser à Nathalie. Exactement. En fait, on trouve beaucoup de choses sur Internet. Tout n'est pas forcément tout en vrai. Rappelons-le. Si on a Internet, tu ne passes une vérité absolue. Non. Et en fait, je voulais vérifier certaines choses avec vous. Alors, si vous savez, bien sûr, moi, j'ai lu qu'après la cueillette, il fallait laver les orties avec un peu de vinaigre blanc pour éliminer les bactéries et les petites bêtes, et laisser tromper à peu près 5 à 10 minutes avant des souris. Est-ce que vous confirmez ou pas ? Alors, oui, c'est toujours mieux de laver sa cueillette. L'ajout de vinaigre enlève en effet les bactéries. Les petites bêtes, oui, les petits insectes, etc. Par contre, ça n'enlève pas les parasites. Si vous avez peur de parasites, bon, l'équinococose, ce n'est pas trop présent dans notre région. Bon, la douve du foie, ce n'est pas trop lié aux orties non plus, parce que ce sont les plantes qui sont dans l'eau, qui sont touchées par ça. Mais bon, c'est une croyance que ça peut éliminer les parasites, mais non. Les bactéries, oui, mais les vinaigres n'éliminent pas les parasites. OK. Bon, ça, c'est bon à savoir. Alors, j'ai lu aussi que pour ne pas se piquer quand on veut le cuisiner, il fallait en fait utiliser son torchon et couvrir les orties avec le torchon. C'est un peu barbare. Et les écraser avec un rouleau à pâtisserie. Est-ce que vous confirmez ou non ? On nous dit ça. On voit l'image. Les écraser au rouleau à pâtisserie, ça marche, parce qu'il faut écraser en fait les poils urtiquants. Et dès que les poils urtiquants sont cassés, ils ne sont plus urtiquants. Donc, c'est une bonne manière de croître le rouleau à pâtisserie. Très bien. Une dernière petite interrogation. Dernière astuce, c'est qu'on peut apparemment les hacher crus et les mettre sur une salade, des toasts ou sur du fromage. Est-ce que vous confirmez ? Oui, mais il faut les hacher suffisamment pour vraiment casser tous les poils urtiquants. Donc, ne pas saisir avec le rouleau à pâtisserie, hacher bien. Sinon, on a tout sur la langue et pour parler, c'est moins facile après. C'est un peu compliqué. Oui, mais sur le terrain, je prends aussi régulièrement une feuille. Je la plie, je la roule en petite boule et puis après, je la mange. Donc, c'est tout à fait possible. C'est Koh-Lanta. Vous êtes bonne pour Koh-Lanta, Nathalie. Bon, plantes-sauvages-comestibles.com C'est une bible avec plein de recettes, bien sûr. Et puis, un topo complet sur vos activités pour les prochaines semaines. Nathalie Des, merci beaucoup et à bientôt sur France Bleue. Merci, à bientôt. A bientôt. A bientôt.